L'opposition aux grands projets inutiles et imposés limitent la nouvelle démarcation entre deux courants politiques qui ne sont plus la gauche et la droite telles qu'on les a connues. Mais d'un côté, ceux qui ont accepté l'aliénation au marché libéral, à la croissance, au massacre environnemental, à la destruction des campagnes, à la loi des multinationales et qui se contentent de gérer au mieux cette crise permanente. Et de l'autre côté, ceux qui refusent cette aliénation et qui, traditionnellement, culturellement, historiquement, familialement, sensiblement et politiquement, sont en effet des gens très différents. Ont-ils un programme commun ? Non. Mais le refus, la résistance sont un programme en soi, le plus ambitieux programme qui ait jamais connu l'histoire de l'humanité, peut-être. Faire obstacle au libéralisme qui est en train de détruire la Terre, pour ouvrir une page blanche, inventer un autre projet de société. Les partis traditionnels sont à peu près tous perdus dans ce nouvel ordre. Ça saute aux yeux. Chez nous, on a une multitude de candidatures à gauche qui ont accepté la défaite, déjà. Préférez même la défaite à l'armistice qu'on leur a proposé. Préférez la division au Parlement. Bon, on aura essayé. Des communistes qui ne savent plus trop s'il faut être pour ou contre un golfe pour milliardaires. Des écologistes qui sèlent des alliances de circonstances auxquelles on ne comprend plus grand-chose. Des socialistes qui servent la soupe depuis des années au lobby de toutes sortes, dans la grande distribution du BTP, etc. Et qui se trouvent d'un coup démasqués. Alors tout ce petit monde se retrouve maintenant bras-dessus, bras-dessous. Tous en marche, républicains, centristes et socialistes. Ennemis d'hier, copains comme cochons désormais. Bon, tous les masques ne sont pas encore tombés. La candidature Baselie Lapeg-Frousteil ne tardera pas à rejoindre, je pense, la joyeuse bande, tant il est évident qu'il se trouve pour des circonstances particulières et pour des intérêts personnels du mauvais côté de la ligne Maginot. Bon, on l'avait dit, on leur a dit, être contre le TAFTA et pour le CETA, ça ne marche pas. Être territoire en transition et bousiller les temps blancs, n'étant classé pour un golf pour les nababs, ça ne marche pas. La liste est longue. Et dire tout et son contraire, il arrive un moment où ça se voit. Et puis il y a le Front National, lui qui est en dehors de tout débat local, et se contente de récupérer sur un malentendu de plus en plus visible, les désespérés, les incompris, les insoumis, qui, au nom d'une tradition, ou pour des raisons personnelles ou historiques, ne peuvent se résoudre à devenir communistes. Et à entrer dans le moule un peu étroit, il faut bien le reconnaître, des partis traditionnels de gauche. Faut-il les en blâmer ? Je ne sais pas. Mais serait-ce le cas s'il existait vraiment un projet cohérent, généreux, pluraliste, si la réalité était vraiment dite et comprise ? Tout ça est bien pitoyable, en effet. Alors fallait-il que nous, on s'en mêle ? Parce que nous, là-dedans, est-ce qu'on est mieux ? Ce n'est pas sûr du tout. La France insoumise, conjuguée à l'action du territoire hollandais, ça ressemble plus à un fantasme, à un projet virtuel, des cliqueurs. 49 000 insoumis hollandais, et une poignée de retraités militants dans les assauts et les collectifs, incapables de s'organiser entre eux. 49 000 insoumis hollandais, et moins de 1 000 signatures hollandaises contre un projet emblématique et fondamental comme le golfe de Tos. En 3 ans, les mecs, en 3 ans ! Insoumis mon cul, oui. Parce que la politique libérale, elle n'a pas besoin de s'organiser. Le business s'organise tout seul. Les autres, les responsables politiques, ils n'ont qu'à gérer, ils n'ont rien à inventer, pisser dans le sens du vent, faire des jolis sourires sur les photos de la com' comme s'il en pleuvait, et serrer les poignées au marché. C'est ça la grande affaire de ces législatives, c'est ça la grande affaire de la politique locale, aller serrer les poignées au marché. C'est pas dur comme ça d'être gentil et bienveillant, comme ils disent. Mais nous, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à avoir des états d'âme, à faire de la psychothérapie de groupe pour désespérer, à être des machines à prendre des branlées en tartinant du pâté végétal, on continue de s'opposer au sein même de notre camp, où on prend enfin conscience que quelque chose de définitivement urgent nous intime l'ordre de laisser de côté nos querelles, nos points de vue idéologiques, notre démocratie associative qui n'a plus de sens, pour faire place au mouvement, à la détermination, à l'efficacité, à l'action additionnée de tous. Alors évidemment, c'est difficile de rassembler des insoumis, plus que de regrouper des moutons devant les urnes. Mais c'est à ce défi qu'il faut s'affronter. Insoumis indépendants, c'est pas un slogan, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes tous. Et non, la France insoumise comme partie ne peut être le réceptacle où enfermer toutes les tendances, la richesse de toutes les pensées, la spontanéité de tous les actes. Au contraire, elle doit être le relais dans les urnes de ce que chacun aura construit de résistance, aura créé d'initiative, aura inventé de liberté, aura bâti de solidarité nouvelle. Et pour cela, elle doit respecter la diversité, s'incliner devant le pluralisme, vouloir la profusion. Le Parlement local que nous proposons n'est ni un mythe, ni une idée romantique. Il peut être installé demain, si nous le voulons ensemble, comme outil démocratique concret et fondateur de notre futur, d'un nouveau présent. Parce qu'ici, chez nous, quoi qu'en disent les vieux de la vieille, tout reste à faire. Alors quoi ? On continue de taper des drops ? Ou alors on s'organise ? Ou alors on la construit vraiment, cette force ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501